Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue ici au Stade de Nzaïon où nous avons vu le premier match, le match d'ouverture du championnat de la Ligue de l'Estuaire de football, du championnat de troisième division, un championnat qui avait été à l'arrêt, on le sait, pour des raisons de Covid-19. Et Sporting Club Nyanga a fait une belle entrée en matière, malgré des débuts difficiles. Nous sommes ici en compagnie de l'entraîneur, de cette équipe qu'on a vu évoluer et qui a progressé de façon considérable. Vous êtes coach, satisfait aujourd'hui de ce résultat ? Bon, satisfait du résultat, mais pas satisfait du contenu. Parce que mes joueurs ont été inhibés par l'enjeu, comme ils jouaient le match d'ouverture. Toute la tactique que nous avons mise en place toute la semaine n'a pas été bien exécutée sur le terrain. Donc je disais satisfait du résultat, mais pas satisfait du contenu. Ce résultat vous permet de rester pour l'instant en tête de ce championnat. C'est vrai que les matchs vont se poursuivre tout le week-end, mais pour l'instant vous êtes un premier potentiel. Oui, nous sommes premiers. En fait, c'est une équipe que j'ai bâtie pour gagner. En fait, quand nous venons jouer, les trois points sont à notre portée. Mais maintenant, il faut trouver un peu de la manière aussi. Il faut vraiment trouver la bâtie. Sinon, elle est bâtie pour remporter des rencontres. Mais maintenant, c'est comme je disais, sur le contenu. Pour le moment, nous sommes en tête. Nous allons essayer de maintenir cette première place-là. Vous avez eu besoin de combien de temps pour vous préparer ? C'est vrai qu'il n'y a que la compétition pour préparer la compétition. Et là, vous avez eu toute la période de trêve Covid-19 pour faire des matchs amicaux. Mais ce n'est jamais tout à fait la même chose que la réalité de la compétition. Oui, les matchs amicaux ne remplacent pas les matchs de compétition. Nous avons eu assez de temps. Nous sommes la seule équipe de 2-3 qui n'a pas eu de trêve. Nous travaillons depuis longtemps. Donc, bon, les petits ont pris un peu plus de vacances. Ils ont un peu plus du poids. Et à la veille du début du championnat, je pense que nous n'avons pas assez travaillé sur le plan physique, mais beaucoup sur le plan tactique. Donc, bon, peut-être qu'ils n'ont pas bien assimilé. Mais je pense que les prochains matchs, ça y va. Et quelles sont vos ambitions ? Vous souhaitez d'entrer, remporter le championnat, on l'imagine, mais à défaut de finir champion ? Bon, en fait, quand les équipes viennent jouer, ils savent que l'équipe que moi j'entraîne gagne toujours. J'ai toujours gagné. Et je défends mon statut de meilleur entraîneur de la Ligue de l'Est hier. Donc, il n'y a pas... Personne ne peut me contenir sur le fait que je dois sortir champion. Tout le monde sait que je vais sortir champion. Oui, mais coach, il y a les ambitions et il y a la réalité du terrain qui, parfois, peut être contraire aux ambitions. La réalité, la réalité, tout le monde la sait. La réalité, le problème dans l'équipe, c'est moi, le coach. Je suis capable de faire et de défaire. Quand c'est compliqué, la solution vient de moi, sur le plan tactique. Voilà, si je sens que les petits sont crispés, je suis capable de prendre le danger depuis le bas et l'introduire pour gagner un match. Et nous apprenons... Oui, on a vu que vous êtes un excellent tacticien. Mais en même temps, on apprend que vous avez certains joueurs qui pourraient partir, se construire ailleurs. Ça pourrait vous handicaper ? Non, loin de là. Nous avons de la pépinière. C'est-à-dire que si un joueur part, il y a automatiquement un autre qui le remplace, toujours dans le même registre. Nous travaillons, nous avons une pépinière, nous avons toutes les catégories. Le Sporting Club Nyanga, c'est une équipe avec combien de catégories ? On sait que vous avez l'équipe de 3e division. Donc il y a les minimes, les cadets, les juniors et la L3, plus la sélection féminine. Donc la sélection féminine est également prête pour le prochain championnat de football féminin qui va démarrer. Une sélection féminine qu'on a souvent suivie, d'ailleurs. Oui, oui, elles sont prêtes. Elles n'ont pas eu de repos. Elles sont beaucoup entraînées. En tout cas, elles viendront aussi, dans leur championnat, faire mal. Et pendant le mercato, il y a eu des renforts annoncés. Vous les avez obtenus chez les filles ? Oui, oui. Je pense que la direction technique féminine travaille là-dessus. Sur les renforts ? Sur les renforts, bien sûr. Les renforts venus d'où ? Surtout de la province. De la Nianga, de Port-Gentil. Alors aujourd'hui, la pluie a été forte. Il y a eu l'état du terrain qui n'a pas toujours facilité les choses. Est-ce que c'est une excuse pour certains ratés que l'on a pu observer ? Non, ce n'est pas une excuse. Je disais que les joueurs ont été inhibés par l'enjeu. Jouer un match d'ouverture devant tout un grand monde pareil, c'est aussi compliqué pour les enfants. C'est vraiment compliqué pour les enfants. Mais, qu'à cela ne tienne, vous allez avoir du spectacle lors de la deuxième raconte. Alors, Coach, on a un stade en tout cas qui a permis d'avoir un beau spectacle malgré l'état de cette pelouse synthétique qui a été gorgée d'eau en raison de la pluie très forte aujourd'hui sur Libreville. Merci et à très vite sur Proximité Web TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501